Je suis Morgane Ozelot, j'ai 28 ans, je pratique la marche athlétique depuis maintenant 9 ans et je suis spécialisée plutôt sur le 50 km. La marche athlétique, c'est quoi ça ? C'est une discipline de l'athlétisme qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible en respectant deux fondamentaux, c'est-à-dire la jambe d'attaque tendue et toujours un contact au sol. Alors pour expliquer, c'est un peu ces gens qui marchent en se déhanchant de manière exagérée ? Le déhancher nous permet d'avoir une amplitude maximale de la jambe et d'où une vitesse optimale. Ça donne visuellement quelque chose d'un peu spécial ? Effectivement, le déhanchement c'est la chose que les gens remarquent le plus. Sur les 50 km, pour vous entraîner pendant la semaine, vous faites combien de kilomètres ? Alors ça va être des séances de foncier alternées avec des séances de vitesse. Par exemple, ces séances de foncier, ça va être environ entre 20 et 30 km. Et après, des séances de vitesse qui vont être plus sur piste, où là vraiment on va travailler sur la vitesse pure, la VMA, pour justement être plus fort sur augmenter le seuil de foncier. 20 à 30 km, tous les combien ? Alors, principalement le week-end. En semaine, comme je travaille, les séances sont un petit peu plus courtes. Mais c'est surtout sur le week-end. Par jour ? 20 à 30 km par jour ? En moyenne, oui. Ça vous paraît normal ? Ça ne l'est pas ? Oui, quand on marche, oui. Et vous le faites où ? Essentiellement sur la promenade. Depuis combien de temps ? Alors, j'ai commencé le 50 km fin 2017. Sinon, avant, j'étais sur du 20 km. Donc, j'ai commencé tout ça en 2011. Est-ce qu'on peut dire que vous connaissez la promenade des Anglais comme bois de poche ? Je reconnais par cœur. Je n'ai même plus besoin de montres. Je connais le kilométrage par cœur. Chaque détail ? Oui. Chaque habitude ? Chaque heure de la journée ? Exactement. Quelle est votre plus grosse émotion ou souvenir sportif ? Alors, c'était en mars 2018 à Mérignac. En 2018, c'est l'année où les championnats de 50 km ont été ouverts aux femmes. Donc, du niveau national, international. Et c'était la première année en France, le premier championnat de France que j'ai remporté. Et ça a été vraiment une émotion très intense. Je me souviens, sur la ligne d'arrivée, je levais les bras comme ça. Et ma coéquipière, elle a pris une superbe photo. Ça reste un souvenir incroyable. C'est un geste que les gens qui franchissent les lignes d'arrivée, ils en parlent beaucoup, avec beaucoup d'émotion. C'est-à-dire qu'extérieurement, ça peut paraître un peu, comment dire, un manque d'humilité. Mais vous êtes tellement dans une émotion de fierté. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça. C'est tellement fort. Et qu'est-ce qu'il dit, ce geste ? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis arrivée au bout de mon effort. Peut-être, quelque part, je n'y croyais pas, mais je l'ai fait. Puis dans mon cas, j'arrive tellement de loin dans le sport et dans la marche en général, que c'était vraiment inespéré. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai commencé la marche, j'avais 19 ans, j'avais arrêté le sport pendant presque 8 ans. Et alors déjà, reprendre une activité à 19 ans, on ne se dit pas que derrière, on peut faire du bon niveau, voire du haut niveau. Et puis là, gagner ce titre, c'était un peu, je ne vais pas dire une revanche, mais c'était... Et vous êtes la première championne de France du 50 kilomètres ? Oui, exactement. À jamais. À jamais. Autant les records, ça tombe, autant les titres, ça reste. Et celui-là, il restera toujours. Vous en êtes où maintenant ? Je continue à faire du 50 kilomètres. L'année dernière, je n'ai pas réussi à conserver mon titre. J'espère aller le chercher de nouveau cette année. Comment ça s'est passé, justement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait mes dailles en chocolat. Moi, c'est une médaille. Un manque d'entraînement, le niveau qui augmente ? Non, le niveau avait augmenté, des filles beaucoup plus performantes devant. Après, c'est bien, c'est aussi une émulation de voir qu'il y a des filles qui montent devant. Au contraire, c'est stimulant. Est-ce que vous avez mis en place, justement, des choses pour augmenter votre niveau ? Après les championnats de France, j'ai décidé de travailler avec une ostéopathe, qui est aussi une amie. Depuis cette période, on travaille ensemble. Ça m'a énormément servi dans mon quotidien d'athlète, en termes de récupération, de la technique de marche, la fluidité du geste. Ça m'a beaucoup aidée. Vous vous déhanchez encore plus ? Ou mieux ? C'est la sensation que j'ai. Après, techniquement, ça m'a beaucoup servi. Qu'est-ce qui se joue, justement, dans la marche ? Où est-ce qu'il faut être bon pour performer dans ce type de marche athlétique ? Sur la longue distance ? Oui. Généralement, là où ça se joue, on va prendre sur du 50 km, c'est sur les 15 derniers. Il faut être costaud et dans la tête, et physiquement, parce que c'est là vraiment que la course démarre. Donc, il faut s'habituer à vraiment faire des sorties longues pour justement arriver à pallier ce moment où, à un certain moment, ça pourrait craquer. C'est le mental, en fait ? Oui. Donc, en fait, il faut entraîner son mental, pas son corps. Quand on fait de la longue distance, on entraîne aussi le mental. Est-ce que… Quels sont vos objectifs, maintenant ? Alors là, je prépare de nouveau les championnats de France du 50 km. Donc, au moins, essayer de remonter sur le podium, voire plus. Après, pour l'instant, le niveau international, c'est compliqué. Le niveau est très élevé. Pour l'instant, ce n'est pas mon niveau. Merci. 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 Merci.